Je suis le coordinateur du collectif des licenciés de la GCO. Aujourd'hui nous sommes ici pour une marche de protestation contre la décision illégale, injuste que GCO a prise pour licencier arbitrairement des travailleurs. Et par la suite, la même GCO a poussé la CIS à licencier également 33 travailleurs. Donc aujourd'hui nous sommes ici pour défendre une cause, aujourd'hui nous sommes ici pour défendre nos libertés, aujourd'hui nous sommes ici pour remettre ces travailleurs dans leurs droits. Nous sommes au nombre de 55, mais les 55 c'est du côté des GCO et des CIS, mais il y a d'autres sous-traitants également qui ont licencié. Donc le compte total est de 62 personnes qui sont licenciées dans la même entreprise. Nous avons tenté à plusieurs reprises des médiations au niveau de l'inspection du travail. Et arrivé là-bas, la juridiction numéro 1 en matière de travail nous a donné raison sur toute la ligne. Et en disant à la GCO que ce qu'elle a fait c'était illégal, en commençant par un confinement qui n'a pas été prévu par nos textes, qui n'a pas été prévu par nos institutions. Et pour ce même confinement, la GCO n'a même pas demandé l'organisation de l'inspection du travail. L'inspecteur était surpris d'entendre qu'au Sénégal, il y a des travails qui sont confinés, il y a des travails qui étaient logés dans de mauvaises conditions, il y a des travails qui étaient logés sous les eaux, et il y a des travails, marqué tout cela, ils ont été licenciés. Et ces mêmes travailleurs ont accompagné l'entreprise en cette période de crise qui a affecté toutes les entreprises du monde jusqu'à dépasser ses prévisions de 13%. Donc ça devait être illégal d'être licencié des travailleurs. Depuis ce licenciement, l'association de ces victimes est drastique, est dramatique, est caouteuse. Ces travailleurs sont enterrés vivants, parce que pour un fait de famille, pour qui, même en percevant ses salaires, ne parvenait pas à assurer la dépense quotidienne. Si toutefois aujourd'hui, on lui prive de son salaire pendant cinq mois, en cette période de conjoncture, en cette période de crise sanitaire, une entreprise responsable, une entreprise soucieuse de ses travailleurs n'aurait pas eu cette pensée-là, n'aurait pas eu cette pensée radicale, cette pensée agresseuse. Donc c'est une entreprise qui est devenue un danger pour la population, parce que Jésus ne peut pas prendre nos champs. On dépendait de nos champs. On parvenait à récolter 5 millions ou 10 millions pendant une saison, parce que nous dépendons de notre culture maraîchère. Jésus a pris cette terre-là. Jésus nous a confisqués. Jésus a fait l'exploitation, ensuite a licencié nos enfants. Jésus a fait l'exploitation, il ne peut pas passer. Jésus a fait l'exploitation, il a fait l'exploitation de notre gendarme et de notre gendarme. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'il a pris un motel, un bon mardi, 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 un bon mardi. Il a pris des charges de l'exploitation, l'état, l'inspection, l'inspection, l'on ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne te l'a pas. Ils n'ont pas de l'exploitation. On se déclenche avec les deux. Alors que nous avons fait une raison pour cela. Comme l'inquiète, la présidente de la République n'a pas eu de la pleine. Il n'a pas eu de la maltraitance et je n'ai pas eu de la hauteur. Il n'a pas eu de la victoire du président. Donc ce qui est ce que nous savons aujourd'hui. Ce que vous savez, c'est qu'il y a deux personnes qui ont accès à l'entreprise. Nous avons une inspection du travail. Le directeur de ressources humaines ne vous connaît pas. Il n'y a pas de châtir. Il n'y a pas de châtir. Il n'y a pas de châtir. Ce que vous savez, c'est qu'ils ne peuvent pas se faire. Mais nous ne sommes pas de châtir. C'est ce que vous avez dit. Les gens ne sont pas de châtir. Ils ne sont pas de châtir. Ils ne sont pas de châtir. C'est ce que vous avez dit. Quelles sont vos situations familiales? Quand on s'adoptera, nous nous travaillons depuis une prison. Il n'y a pas de châtir. Il y a au fond de l'argent. On s'adopule avec notre famille. On a eu des gens qui viennent en Tallie et ici. On s'adopule. On s'adoptera avec les courants et leurs droits. L'excitation s'adoptera avec les deux des états marqués. Et le président de l'arbre, il est en train de s'éloigner. Il est en train de s'éloigner. C'est l'association pour le développement de Diogo et environ. Il y a beaucoup d'autres associations. Mais les associations du Sénégal sont en train de s'éloigner. Mais ce qu'on a dit à Mbirmie, c'est qu'on a dit que la société française, c'est qu'on a dit que le chef de l'Etat, le président de l'Etat, a été confiné à Mbirmie. Il est en train de s'éloigner. 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 C'est ce que j'ai pensé que le Sénégal a été accompagné. Mais il n'y a pas besoin de s'éloigner. Il est en train de s'éloigner. Il n'y a rien de s'éloigner. Il est en train de s'éloigner. Il n'y a rien que les membres. Il est donc en train de s'éloigner. Le GSI a fait combines la sérénité. Le Sénégal a éloigné. Il a été renforcée ensemble. On est en train de s'éloigner. Il a été renforcé. C'est pourquoi la France a été géré le règne. Mais ils ont dit le sens. Ce n'est pas de surprise. C'est ce qui nous dit que c'est une société qui est très bien. Nous sommes en train de faire des choses. Mais vous êtes en train d'être entreprise et vous les aurez. Nous sommes en train de faire des personnes qui sont très bien. Parce que vous êtes en train d'être entreprise. Si vous êtes en train d'être dans un pays africain, c'est ça que c'est notre hôtel. Président Macky Sal, c'est toi qui m'a aimé. Si la France est en train de faire des républiques, nous savons qu'il est en train d'être. Et nous savons que nous devons faire des républiques. Parce qu'il est très important. Si les documents sont en train de faire des républiques, les sociétés, et les gens doivent être en train de le dire. Et nous devons le dire. Donc c'est ce que vous avez fait. Parce que trop, c'est trop. Je suis en train de faire des républiques. Et nous avons tout à l'heure. Quand nous l'avons dit, nous devons prendre des républiques. Je suis en train de faire des républiques. Evidemment que la France a évoquée. Nous devons faire des républiques. Ce sont les jours en train d'être dans l'oeuvre. Pour qu'ils aient l'échec, elle vous a mesmoz uneórих, elle vous devriez la faire et le faire. Leur résultat pour nous, c'est l'addiant de mon mari et le garder. Et on le lâche ma vie et toute ma vie. Et on ne l'a pas battu. Et on l'a pas battu. Et on l'a pas battu. D'accord. Ils m'ont donné ce qui m'a donné. Qu'est-ce que tu as travaillé? Quand j'ai travaillé, j'ai travaillé avec le menager avec moi. J'ai travaillé avec les deux deux. Ils m'ont dit qu'ils m'entraînent. Et les filles de goutons, ils m'entraînent. Ou ils m'entraînent, ou ils m'entraînent. Ils m'entraînent, ils m'entraînent. Ils m'entraînent, ils m'entraînent. Toi, tu es à 82 personnes. Je m'entraînais. Je m'entraînais. Mais ce que je m'entraînais, je vais le dire. Le président de la Commission d'Emploi, je n'ai rien à dire ici. Je suis limité dans la zone d'emploi. Je n'ai rien à dire. Parce que la population de la zone d'emploi, n'a rien à foutre. Lorsqu'on n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre dans l'environnement. Personne ne sait pas ce qu'ils sont. Les employés, ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi. C'est ce que le président de la Sénégal a la justice. Le président n'a rien à dire. Il n'a rien à foutre. La population est là. Ils sont là. Ils sont là. Il y a 21 personnes. Il y a 22 candidats. Il y a des gens qui sont là. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a des gens qui sont là. Ce sont les 22 travailleurs. C'est ce que nous voulons faire. 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 Nous sommes dans un pays de droit. Le président de la République doit prendre la responsabilité. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. Parce que nous avons l'inspection de travail. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Il n'y a rien à dire. Nous sommes là. Nous sommes là. Le président de la République. Nous avons fait une ordonnance. Il a dit qu'il n'y a rien à dire. Michel Privé, le directeur de GECO, a dit qu'il n'y a rien à dire. Il a défié l'autorité sénégalais. Et il a dit que le président de la République doit prendre toutes ses responsabilités. Il doit prendre place. Parce qu'un Français ne pourra faire la biologie et dire qu'il n'y a rien à dire. Il va vraiment faire la biologie. Tout le monde doit faire des choses. n'y a pas d'aller d'aube d'aroufale bâquerong et d'arouf d'os moro nous l'aînée de salle de l'endorme voilà me diakna d'afflux de civilisation très du coup il y aura des gens responsables à moulin à moulin à moulin à moulin